Voilà, alors je vais vraiment aller assez loin du féminisme, puisque Ernest Selyère n'a pas été un ardent défendeur de la cause des femmes. Donc parmi tous les ennemis et contempteurs de Rousseau et de sa pensée au XXe siècle, le plus célèbre est sans doute Charles Maurras, mais si l'on regarde de près en fait les textes de Maurras, il ne cite guère Rousseau, même si sa pensée est imprégnée d'anti-rousseauisme virulent. En revanche, l'un de ses contemporains, donc Ernest Selyère, dont on évoque moins le nom, ne cesse de citer Rousseau pour dénigrer sa pensée et l'influence qu'elle a exercée sur le romantisme et les révolutionnaires de 1789. Ses nombreux écrits sur Rousseau s'inscrivent en fait dans une critique de l'esthétique romantique, qu'il rattache, dit-il, à l'esprit jacobin, issu presque uniquement de la prédication de Jean-Jacques. Pour Selyère, donc, le mysticisme passionnel et le mysticisme social ont la même source, Jean-Jacques Rousseau. La pensée d'Ernest Selyère a pour fondement la raison qu'il définit, dit-il, comme une expérience sociale et accumulée, synthétisée de l'espèce humaine. Comme Maurras, il s'appuie sur la tradition et l'ordre, qu'il oppose au mysticisme et au chaos individualiste. Pour Selyère, en fait, rationnel et chrétien sont synonymes. Un christianisme rationnel qui obéit à la hiérarchie catholique, alors que celui de Rousseau se rattache, dit-il, à un mysticisme chrétien hérétique. Si Selyère défend l'ordre et la hiérarchie, c'est parce que pour lui l'homme est mauvais. Il rappelle que le christianisme rationnel attribue à un tentateur antisocial la responsabilité des impulsions passionnelles. L'homme est gouverné, dit-il, dès ses origines, par une volonté de puissance, barbare, furieuse, ennemie de la société humaine. Il fustige l'optimisme politique qui affirme la bonté originelle de l'homme, l'homme abstrait, et cet homme, c'est encore celui de Rousseau. Avant d'analyser les textes de Selyère, j'aimerais revenir un petit peu sur le milieu familial et sa vie. Ernest Selyère a eu pour ancêtre aimé Benoît Selyère, qui fut par ses relations avec le général de Bourmont le seul munitionnaire de l'expédition, puis de la conquête d'Alger, en juillet 1830. Donc la très grosse fortune des Selyères s'est faite par la colonisation de l'Algérie, et ce n'est peut-être pas un hasard s'il compare à maintes reprises les sauvages aux couches sociales défavorisées. Né à Paris en janvier 1866, Ernest Selyère, brillant élève, poursuit des études à l'école polytechnique, en vue d'une carrière militaire, avant de se diriger vers l'étude de la philosophie qu'il entreprend en Allemagne à l'Institut de Heidelberg. Rentré en France en 1896, il se lance alors dans le journalisme et rentre au journal des débats et à la revue des deux mondes. Il fustige une fois de plus l'impérialisme et le romantisme, qu'il rattache à l'esprit germanique dans le contexte qui précède le premier conflit mondial. En 1914, il était lui membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dont il devient le secrétaire perpétuel en 1935. Alors dès 1808, il évoque Rousseau dans le quatrième volume de la philosophie de l'impérialisme, intitulé « Le mal romantique », qui est couronné par l'Académie française. Mais c'est surtout après la guerre que Rousseau devient l'un des sujets centraux et obsessionnels de ses essais critiques. En 1918, dans le péril mystique, dans l'inspiration des démocraties contemporaines, il tente en fait une généalogie et une critique de l'esprit jacobin qu'il rattache essentiellement à Rousseau et qu'il oppose à la définition de la raison. Le danger prédicateur Rousseau bénéficie toutefois de circonstances atténuantes, puisque, dit-il, son mysticisme passionnel prend ses racines dans le quiétisme de même Guyon et Fénelon, qui se poursuit dans la première moitié du XVIIIe siècle chez les jésuites missionnaires et dans les romans de l'abbé Prévost, avant d'atteindre, dit-il, son paroxysme chez Diderot. Pour Seyer, les extravagances des deux auteurs s'expliquent, dit-il, par un accès d'excitation érotique, provoqué chez Diderot par les belles Vénus océaniennes et chez le jeune voix par le souvenir des jeunes Savoyardes qui avaient charmé sa jeunesse. Seyer, donc, commente ainsi longuement l'influence néfaste de Madame de Varins sur son jeune protégé auquel elle prodigua non seulement ses charmes, dit-il, mais également sa foi piétiste. Alors, il opère, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il opère une césure dans l'œuvre de Rousseau, qui situe lors de la crise de Vincennes en 1749. Il rapproche les œuvres de jeunesse, c'est-à-dire l'article Économie politique pour l'encyclopédie, l'essai sur l'origine des langues, la profession de foi du vicaire Savoyard et le contrat social dont la jeunesse, pour lui, remonte au séjour à Venise. Dans ce que Seyer qualifie, en fait, de cahier de jeunesse, Rousseau s'en tient, dit-il, à la raison naturelle et à l'hypothèse de la bonté naturelle. Et cette hypothèse, dit-il, ne joue absolument aucun rôle. Le contrat social, il explique qu'il n'est pas très éloigné de la pensée de Hobbes, dont la psychologie est à l'antipode, dit-il, de la bonté naturelle. Cette estimable utopie stoïcienne serait restée inoffensive sans la façon prématurée dont l'application en fut tentée 30 ans après sa publication. Dans le contrat social, Seyer explique que Rousseau condamne le mysticisme au nom de la raison et de la morale sociale. Et cet ouvrage n'a pas fait la révolution. Il écrit, c'est la révolution qui a fait le succès du contrat social. Contradiction entre contenu et interprétation, qu'il faut chercher, en fait, chez Rousseau lui-même, car nous dit inlassablement Ernest Selyère, le philosophe, cet homme étrange a presque toujours présenté l'antidote après le poison. Fin de citation. Et il rajoute, par malheur, son temps n'a recueilli que ses suggestions mystiques et négligeats, ses indications rationnelles. Alors il s'appuie là, sur la thèse de Pierre-Maurice Masson sur la religion, de Rousseau. Les derniers chapitres de son essai constituent un réquisitoire très virulent contre l'œuvre de Rousseau et son mysticisme maladif. Le discours de Selyère manifeste en fait une dépréciation de la vie de Rousseau par l'emploi d'un vocabulaire très péjoratif. Les images de Rousseau renvoient à l'animal, au fou, au névropathe, qui a probablement succombé à Hermenonville en terminant séjour par le suicide parce qu'il explique que Thérèse le trompait avec un palofrenier. La rêverie mystique, et il parle de démangeaisons littéraires du musicien famélique, se développe donc après cette crise de Vincennes pour trouver son apogée dans ces pathologiques dialogues de vieillesse et l'évocation de nos habitants, au paradis Rousseau, par excellence, dans lequel Selyère voit un danger pour l'ordre social car il explique que la morale humaine s'accommode mal des pleins pouvoirs accordés à l'affectivité dans le moi humain. Quant aux rêveries, elles furent des tils peu saines en dépit de leurs innocences apparentes car elles nourrissent l'orgueil et l'insolence pathologique du rêveur. Mais pour lui, les deux textes les plus nocifs sont le discours sur l'origine de l'inégalité et l'Émile. Précurseur du jacobinisme dans son expression la plus radicale, Selyère met sur le même plan la conception rousseauïse de la bonté naturelle du second discours, contraire à toute l'expérience humaine et l'ambition du gouverneur d'Émile, celle de retrouver la bonté morale de l'individu par le biais de l'éducation. Selyère dénonce dans Rousseau à chaque fois cette idéologie de la bonté naturelle qu'il rattache à celle du peuple dans les sociétés modernes. Or, affirmer la bonté du peuple, c'est mettre en cause gravement l'ordre social. La bonté naturelle est pour notre Selyère le dernier dogme mystique que les législateurs du 1793 héritèrent de lui et qui lui est selon nous la racine même de l'esprit jacobin. Son objectif constant, c'est de déceler chez le névropathe Rousseau les prolégomènes de la folie meurtrière des responsables de la terreur. Il conclut son essai par l'affirmation ironique, dit-il, de la conception immaculée de Jean-Jacques. Car seul Rousseau a gardé les vrais mouvements de la nature primitivement bonnes avant sa chute vers l'état social civilisé. Il écrit beaucoup sur Rousseau jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale. Chronologiquement, ses écrits sur Rousseau se situent entre les deux conflits. Il donne plusieurs conférences à l'Académie des sciences morales et politiques à la fin de l'année 1920 et au début de l'année 1921 où il questionne les liens de la pensée de Rousseau avec d'autres écrivains intellectuels particulièrement au Bonal dont on a parlé, mais je n'ai pas eu le temps d'y m'arrêter. En 1921, il poursuit ses réflexions par la publication d'un long essai paru chez Garnier. Ce gros ouvrage de plus de 400 pages pourrait se résumer à un réquisitoire contre les idées politiques et esthétiques du philosophe. Il divise son étude en quatre parties, dont la plus longue s'intitule « Le malade », ce qui donne une idée assez précise du ton général de l'ouvrage. « Abordant le contrat social, Seyer se plaît à traquer les contradictions de Rousseau et reproche une fois de plus à ses lecteurs de n'avoir retenu dans l'œuvre de l'écrivain que le contenu démagogique. Seyer lui-même, cherchant à justifier son statut de privilégié, approuve tout de même, ça et là, les réflexions de Rousseau, certaines. A propos, par exemple, de la malfaisance des groupements et des brigues qui, selon Rousseau, remettent en cause la volonté générale, Seyer cite l'exemple des actuels groupements ouvriers qui nuisent à l'expression démocratique. Mais il reste très critique à l'égard, dit-il, des subjections périlleuses, adroitement fardées d'un vernis rationnel. Le troisième chapitre est entièrement consacré au dérèglement psychique de Rousseau. Et Seyer s'appuie là sur les travaux de Pierre Jeannet, médecin et psychologue, qui s'est intéressé de près aux psychasthéniques intelligents. Seyer explique que ce sont ceux qui se dénigrent perpétuellement auprès de leurs proches, alors qu'ils n'en attendent que flatteries et compliments. La rêverie est, selon Jeannet, un symptôme de dépression et un procédé de tonification psychique. Seyer incite longuement sur l'un des symptômes de la dépression chronique de Rousseau, qui est le thème de l'ingratitude pathologique. En effet, dit-il, Jean-Jacques s'arroge des droits sans s'obliger à aucun devoir. Non seulement, nous dit, Seyer, Rousseau se montre ingrat envers ses amis, mais il construit pour sa justification toute une théorie de l'ingratitude légitime. Seyer condamne Rousseau dans l'épisode de l'Hermitage et affirme que Grimm était un homme de droiture et même un homme de cœur. J'en ai quelques doutes. Et là, il s'appuie sur les travaux de Jeanne Ritter. Dans son obstination à démontrer la folie de Rousseau, il minimise les menaces portées d'un manque contre lui. Le récit de la lapidation de Mottier lui semble très contestable. Et dans la brouille qui survient entre Rousseau et Hume, Hume est complètement innocenté. Ces épisodes largement commentés illustrent les dérèglements psychiques de Rousseau et accréditent la thèse du suicide de l'écrivain. Dans le dernier chapitre de son essai, intitulé Le Romantique, il aborde trois œuvres principales, La Nouvelle Héloïse, Les Dialogues et Les Rêveries. Il dénonce l'immoralité de La Nouvelle Héloïse, particulièrement le personnage de Saint-Prud, le suborneur, reflet de Jean-Jacques, qui tente de séduire Sophie Doutot et de trahir la confiance de Saint-Lombert. Certains titres des chapitres ne manquent pas de piquants, j'en ai relevé un qui s'intitule « Platonisme et détournement de mineurs ». C'est quand même assez joli. Julie est à ses yeux la plus folle, et l'on pourrait dire la plus effrontée, des tentatrices à la débauche. Seillard met sur le même plan crime et aveu de la passion. Bien entendu, il condamne l'amour de Saint-Prud pour Julie, l'influence néfaste qu'il a eue sur elle. Le plaisir et l'amour en dehors de mariage ne sont que débauche et corruption. Sans apprécier le baron de Volmar, Seillard juge la deuxième partie du roman, quand même beaucoup plus rationnelle, et se félicite de la décision de Julie de ne pas abandonner ses parents. Il va même jusqu'à vanter l'éducation des sages Volmar élevés dans un milieu aisé. Il n'empêche qu'il admire tout de même les confessions, puisqu'il écrit à propos de ce texte de Rousseau, « Par leur haute valeur d'art, aussi bien que par leur immense influence à la fois esthétique et morale, les confessions de Jean-Jacques Rousseau sont assurément l'un des grands livres de la littérature universelle. Il admire tout particulièrement le sixième livre, l'un des plus attrayants, et commentant le récit de la passion de Jean-Jacques pour Sophie Eudoutot, il évoque une série de pages de retours délicieuses et audacieuses, une des perspectives les plus profondes qui ne nous ait jamais été ouvertes sur le cœur humain. Alors, s'il se laisse séduire parfois par le style de Rousseau, il n'en connaît pas moins sa personne et s'épanche perpétuellement sur la névrose de Jean-Jacques et sa déviation, dit-il, morbide, qu'il décèle dans son attitude adoratrice de la femme. On y revient. Revenons sur la vie sexuelle de Madame de Varins, il dénonce, dit-il, « L'anarchie passionnelle est mère de l'anarchie sociale ». Six ans auparavant, il publie donc quelques textes qui s'inscrivent dans une série de conférences prononcées devant la société de philosophie d'Amsterdam et de l'AE durant l'hiver 1922, guise d'introduction à sa philosophie de l'impérialisme humain. Alors, durant 22 pages, il revient sur Jean-Jacques Rousseau, encore fondateur et propagateur d'une hérésie chrétienne. Il dénonce sa névropathie, le jargon semi-pathologique et paranoïaque des dernières années de l'écrivain et maintient la thèse du suicide de l'Émile. Alors, ce qui est intéressant chez Sayer, c'est la façon dont il justifie en fait son propre statut social quand il explique que Rousseau a créé des institutions sociales pour des personnages tirés de ses romans, des personnages imaginaires. Donc, il dit « Rousseau a légiféré pour une société d'extraction romanesque et de tempérament mystique ». Il suppose, dit-il, une alliance entre le dieu bon et sa créature de choix lorsque celle-ci s'est conservée telle qu'il a faite, c'est-à-dire à sa ressemblance. Or, cette ressemblance se serait surtout maintenue dans les classes les moins cultivées de la société, selon le postulat de Rousseau. Donc, en fait, ce dogme de la bonté naturelle constitue pour lui une charte d'alliance mystique entre le dieu de bonté et les hommes des classes incultes. Ce qui l'inquiète, c'est que ce n'est plus le roi qui est le représentant de dieu sur terre, mais les pauvres. L'homme sauvage du passé trouve son pendant dans l'homme inculte ou peu cultivé dans les sociétés civilisées du temps présent. C'est la raison pour laquelle il condamne fermement le discours sur les sciences et les arts. dit-il, je cite, « Cet opuscule agressif du musicien famélique qui végétait depuis huit ans sur le pavé de Paris » et qui a trouvé sa traduction dans « L'interreur révolutionnaire » de 1993. Seyer conclut sur l'influence de l'œuvre de Rousseau et les ramifications du mysticisme rousseauiste qu'il divise en quatre branches le mysticisme passionnel, le mysticisme esthétique, le mysticisme de race et le mysticisme de classe. Il blâme, il blâme chez Jean-Jacques l'inspirateur, le propagateur depuis six générations successives, dit-il, de l'amour-passion et très souvent de l'amour adultère. Il rappelle sans cesse l'analogie entre le sauvage et l'homme du peuple, moins touché par la civilisation que le bourgeois. Et oui. Dans les années 30, il publie encore plusieurs articles sur Rousseau dans un recueil intitulé sur la psychologie du romantisme français paru en 1933 qui reprend en fait des articles publiés dans le journal des débats politiques et littéraires. Le 21 janvier 1939, il s'intéresse de nouveau à la relation entre Hume et Rousseau. Alors pour terminer, il me reste encore un petit peu de temps. Bon, je veux dire que l'oscillité d'oscillien envers Rousseau ne fait aucun doute, mais ce qui le gêne surtout chez Rousseau, c'est quand même son talent, voire son génie de prédicateur d'une religion nouvelle. Homme du peuple qui s'est identifié à un nouveau messie, il a remis en cause les institutions sociales autant par sa vie que par ses écrits. Il a entraîné un courant démocratique, révolutionnaire, mystique dans lequel le peuple a pris la place des rois et des puissants. Dans un court article qui consacre à Ernest Cellière, Jean Héretier, l'un des collaborateurs de l'action française, n'a donc pas tort de rapprocher Maurras des contre-révolutionnaires. Pour terminer, je voudrais dire qu'en 1944, Cellière publie un long article sur Diderot où il dénonce les juifs et les résistants. Donc, il est ouvertement, il a une position ouvertement collaborationniste. Et pour information, c'est le grand-père de notre Ernest Cellière qui fut le président du MEDEF. du MEDEF. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.